Je vais devoir survivre sur une table de craft géante. Le principe est le même qu'un skyblock, survivre dans les airs. Et je vais donc survivre sur cette map que j'ai créée de toute pièce. Alors avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Allez c'est parti ! Et on est reparti pour une nouvelle aventure les amis, c'est incroyable ! Sur une table de craft gigantesque ! Franchement c'est incroyable, vraiment la map, vraiment j'ai géré de fou. Là, là j'ai géré de fou, on croirait vraiment une map téléchargée sur internet quoi. Comme vous avez vu, j'ai mis les shaders, je sais pas si ça va fonctionner, si on va pouvoir les garder, mais en tout cas, pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Donc on va les garder. Ensuite, on va commencer, on va tout simplement casser ça. Et puis, c'est vrai que le bois est un peu compliqué à casser là. Ok, d'accord, ouais, il faudrait peut-être plus que j'aille par là, parce que je connais forcément ma map, forcément. On a notre premier arbre, qui est un peu plus sécurisé cette fois-ci qu'un vrai skyblock. Les pousses ne vont pas tomber dans le vide. Donc on va récupérer notre premier arbre, et j'espère qu'on aura des pousses quand même, parce que c'est vrai que je l'ai fait pousser, mais je sais pas si ça va fonctionner. Donc, on a notre premier coffre, qui est juste ici, avec évidemment de la classe et de la lave. Voilà, donc on commence juste comme ça, en fait, y'a rien de particulier. Juste, voilà, on commence comme ça. Et en vrai, c'est fou. Donc on a... J'ai évidemment pensé aux petites vaches, aux petits animaux et tout, c'est incroyable. Les animaux vont spawner aussi, vous allez voir, c'est fou, c'est incroyable, vraiment. Cette survie va être géniale. Alors, j'ai un crâne ici. Vous savez quoi ? On va le mettre dans le coffre. Ah, on a une première pousse, regardez ! Incroyable ! Alors, je sais pas si je vais pouvoir la récupérer. Voilà, parfait, super. Bah écoutez, on va la mettre par là, ici, comme ça. Ce qui serait intéressant, ce serait de se faire aussi une houe. Comme ça, on se fait un petit champ et tout. Alors, je cache juste toute l'herbe, comme ça on est tranquille, voilà. Je vais faire la source d'eau, ici. Oh, c'est parfait ! C'est parfait, les gars, c'est incroyable ! Est-ce qu'il y a d'autres pousses ? Oui, non ? Peut-être pas, pas encore. Bon, c'est pas grave. On a un petit peu du bois partout, ça c'est vrai, sur la table de craft et tout. Alors, la table de craft, je vais la garder. Je vais la garder, je vais pas la casser. Parce que vous allez voir, je vais faire une base. Elle va être trop stylée, vraiment, elle va être trop stylée. On va faire notre base, en fait, tout autour de la table de craft. Ah, super, j'ai une autre pousse de chêne. Ah bah, attendez, on va la mettre là, voilà. On va casser le petit coffre. Bon, je sais que j'ai mis des choses dedans, mais on va le déplacer. Je ne le veux pas ici, on va le mettre là, tiens, super. En plus, là, on peut se faire un petit peu de cobble et tout. Ah, c'est cool ! Vous savez quoi ? On va se faire notre table de craft dans la table de craft. Vous savez, franchement, c'est ressemblant. Vous avez vu, j'ai vraiment fait les détails jusqu'au bout. La petite croix qui est sur un des côtés. Oui, ici, là. La petite hache. Franchement, les gars, c'est incroyable. Enfin, un marteau, enfin une hache. La petite scie et tout, vraiment, j'ai tout détaillé. Ah, ok, d'accord. Eh bien, on a un nouvel arbre qui vient de pousser. Allez, on récupère tout ça. J'espère qu'on va avoir encore des pousses. Bon, de toute façon, il n'y a pas de raison. On va se faire notre hache. Notre pioche. Voilà, dis donc, j'ai du mal aujourd'hui. Notre pioche, on va casser vite fait ça, là, à l'intérieur. De toute façon, tout l'intérieur, je pense que je vais le casser. Je vais enlever, d'ailleurs, oh, du fer. Le mec, le mec fait l'étonner, mais je ne me rappelais vraiment plus, par contre. J'avais mis du fer là-dedans. Je ne me rappelais plus du tout. Donc, je vais casser tout l'intérieur. Donc, je vais enlever toute la terre et tout. Comme ça, la terre, on va s'en servir pour justement la mettre tout autour de la base. Et vous allez voir, ça va être génial. Ça va être incroyable, vraiment. J'ai des idées de fou. Oh, on a des blocs de... On a des blocs de fer, c'est vrai. On a des blocs de fer juste ici. Alors, j'avoue, je pourrais tricher un petit peu et dire, ok, bon, je les casse. Les amis, je vais jouer fair play. Je ne vais pas les casser. Alors, étant donné que c'est du bois, moi, ce qui me fait peur, c'est que tout crame, en fait. Donc, je ne sais pas comment on va faire notre générateur à cobble. On va la faire où, finalement ? Parce que c'est vrai que c'est galère, là. Il faudrait peut-être la faire en plein milieu. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a aucun problème. Comment on fait déjà ? La lave, l'eau. L'eau ici. C'est l'eau comme ça, voilà. Parfait. Oh, je suis un génie. Je suis un génie. J'espère que ça ne va pas brûler. C'est vachement proche, là, quand même, de ça. Si on entend que ça brûle, c'est qu'il y a un petit problème. J'aurais peut-être dû l'inverser. J'aurais dû mettre la lave ici et l'eau ici. Oh, vous savez quoi ? On va inverser, les gars. On va inverser. Donc, la lave ici. Il faut vraiment que je fasse gaffe que mes vaches, elles ne meurent pas. Alors, on a la possibilité de récupérer notre premier fer. On va la récupérer. Ça serait cool de pouvoir se faire une petite échelle pour remonter, quand même. Je pense qu'on va se faire ça, les gars. On va se faire des échelles. Bon, je pense qu'on en a assez. On va aller faire là, tiens. Eh bien, voilà. C'est nickel, ça. Et on pourra explorer, les gars. Donc, on va pouvoir explorer les îles. Oui, d'ailleurs, j'ai mis des petits moutons là-bas. Et les cochons, on spawn tout seul avec aussi... Ah, bah, il y a deux moutons qui on spawn tout seul aussi. Ok, bah, cool. Il y a des animaux qui spawnent tout seul. Bon, bah, ok. Alors, par contre, j'ai remarqué un petit truc. Je crois que ça va être très galère. Je vous le dis. Parce que quand j'étais en train de build la map, je vous le dis en masse, c'est une dinguerie. J'ai jamais vu ça. Ah, mais attendez, mais il y a encore du fil, là. Ah, mais j'avais complètement oublié qu'il y avait tout ça. On va quand même en garder un pour faire des torches, quand même. Je crois que le charbon, on va le garder, finalement. On va le garder pour faire des torches. C'est vrai que, par contre, la nourriture, c'est pas terrible, là. Au moins, on est à l'abri. On est à l'abri des mobs. Et ça, c'est cool. Ok, notre première pioche. Et puis, on a la possibilité de faire une pelle, si on veut. Je pense que je vais commencer un petit champ. Non, je vais le mettre ici, tiens. Attendez, j'avais des trucs ici, voilà. Ok, on a une épée. Hop, nickel. Ah, c'est incroyable, vraiment. J'ai peur qu'il y ait un arbre qui spawn et que la vache meurt dedans, quoi. Oh, la vache. J'ai pas envie que ça arrive. On va casser ça, là. Du coup, on n'en a pas besoin. Et puis, je vais casser un petit peu de cobble, je pense. On va rester tranquille ici, puis on va casser un max de cobble jusqu'à ce qu'il fasse jour. On va falloir qu'on aille explorer un petit peu ailleurs. Alors, je vois qu'il commence à faire jour. Je crois qu'il fait jour, d'ailleurs. Je crois qu'il fait jour. Ouais, ouais, il fait totalement jour, les amis. Alors, j'ai pris énormément de cobble. J'en ai quand même trois stacks. Je ne sais même pas si j'aurais besoin d'autant de dalles pour aller sur la deuxième île. Je vais me faire ma petite hache, quand même. Voilà. Une petite hache, tranquille. Alors, j'allais dire, je vais mettre tout dans le coffre en cas où, mais si je meurs, je meurs. Donc, dans tous les cas, on s'en fout, quoi. J'ai mon coffre. Le coffre, on va le redéplacer encore une fois. On va le mettre juste à côté de la table, là. Tiens, au-dessus, carrément. Carrément au-dessus. Je vais mettre juste des trucs qui ne me servent à rien dans le coffre, parce que, ouais, ça ne sert à rien, quoi. Le crâne, le crâne, ouais. On va le mettre là, le crâne. Voilà. Cette petite île qui est très intéressante, même si je devrais commencer par celle-ci, puisqu'il y a des trucs intéressants dans le coffre. Mais on va aller là-bas. On va aller là-bas, les gars. On va aller là-bas. Oh la vache. Si je tombe, je ne suis pas dans la merde. Alors, le pont, évidemment, qu'on cassera au futur. On va faire une base, quand même, qui est plutôt stylée. Si on fait un pont, un vieux pont dégueulasse qui va au-dessus, bon, voilà, quoi. Ok, me voici sur la nouvelle île. Par contre, ouais. Non, mais c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Au loin, comme ça, la table de craft, elle est magnifique. Alors, je vais tuer tout le monde, là. Ah, il y a des lapins, même. Oh, c'est une dinguerie. On a un lapin. Deux lapins. À la vache. Des pommes. L'obsidienne, évidemment, pour ouvrir le portail. Du nether, qui est là-bas. Voilà. Les pousses de bouleau. Alors, ça, c'est cool, par contre, ouais. On a des pousses de bouleau. On a aussi ce magnifique arbre qu'on cassera plus tard, parce que là, j'en ai pas besoin. Donc, voilà. On va le casser plus tard. Par contre, allez, let's go. On rentre à la base. J'ai de quoi me faire un lit. Et ça, c'est cool. On va se faire une pelle. Même, à mon avis, plusieurs. Et on va casser un petit peu de terre. Parce que vous allez voir ce que je vais faire. Ça va être dingue. Déjà, ce qui serait bien, c'est qu'on enferme les vaches là-dedans, là. Mais je suis trop pas con, moi. Je vais enfermer les vaches ici. Je vais enfermer les vaches ici. Alors, ça va être un peu galère. Parce que, ouais, pour les faire tomber là-dedans, en plus, j'ai pas de blé. J'ai rien du tout. Enfin, pas encore. Je pourrais enfermer la vache là-bas. Allez, s'il te plaît. Laisse-toi aller. S'il te plaît. Voilà. C'est bien. C'est bien. Attention. Hop. On referme. Bon, voilà. Là, on peut se permettre de faire pousser les arbres. Donc, on va les faire pousser un peu partout. Là, je vais récupérer un petit peu de terre, quand même. Alors, oui, comme j'ai dit, j'ai mis des lumières un peu partout. Je sais pas si on aura assez de terre pour faire tout l'extérieur. Je pense que si on aura, on aura largement assez de terre. Ici, on va casser. On va faire une ouverture, là, comme ça. Je pense qu'on va faire trois, comme ça, sur les côtés. Ah ouais, c'est une dinguerie. Ça va être une dinguerie. On a notre première terrasse. C'est une dinguerie. Ah ouais, j'avoue que c'est stylé, quand même. On fera la déco plus tard. Pour l'instant, c'est vraiment juste un balcon. Comme ça, je vois à peu près ce que ça pourrait donner. Voilà. Donc, toute notre base, en fait, sera autour. Et je pense qu'on fera, en fait, au fur et à mesure... Par exemple, là, on va faire une farm à mobs. La farm à mobs, on va la faire là. Voilà, devant, comme ça. Ça va être dingue. Ça va être trop bien. Je pense que je vais mettre un bloc de terre là-haut. Et je vais faire pousser mes arbres. En vrai, j'aurais dû faire pousser mes arbres là-haut. Juste... Ça change rien, quoi. Ouais, j'aurais dû faire comme ça, en fait. C'est pas possible. Et d'ailleurs, en parlant de ça, mais oui, je vais totalement mettre tous les arbres là-haut. Pourquoi je suis un génie ? C'est dingue. Oh là là. Ok, on va les mettre comme ça, bien alignés à la table de craft. C'est trop stylé. J'adore. J'adore cette map. Lui, il est tout seul là-bas. Alors, ce qui me fait peur, c'est qu'ils ne spawnent plus, les animaux. On verra plus tard, mais... J'ai pas mal de pommes. Alors, les pommes, on va les garder parce qu'il y a beaucoup d'or sur cette map. Et de toute façon, on aura la possibilité d'en avoir de l'or. Même si les pommes, j'avoue qu'on a la possibilité d'en avoir aussi. C'est vrai que c'est un petit peu débile ce que je dis là. Notre première nourriture. Et en plus de ça, on va pouvoir dormir. Alors, ce que je propose, c'est peut-être qu'on dorme sur notre terrasse. D'ailleurs, il faut faire gaffe à la terrasse, là. Il peut y avoir littéralement des mobs. Allez, on va dormir. J'ai une petite idée pour ce qui est de la déco. Parce que je sais que j'ai fait comme ça, mais est-ce qu'il ne serait pas mieux de faire un petit arrondi, en fait ? En fait, je pense qu'il faut que je fasse au fur et à mesure. On va d'abord faire un carré. On va faire tout autour un carré. Et ensuite, au fur et à mesure, on fera justement la déco, comme j'ai dit. Ce qu'il nous faudrait évidemment, c'est des PNJ. Parce que là, on serait trop bien avec des PNJ, en vrai. Je pense que je peux faire tout le tour, avec la terre qui est à l'intérieur encore. Je suis en train de faire un enclos du futur. On peut récupérer la terre sans problème. J'ai pratiquement deux stacks de terre. Et on peut continuer. Bah voilà, franchement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, vraiment, c'est une dinguerie. On s'est créé une petite base autour de la table de craft. En vrai, c'est stylé. En fait, ce que j'aimerais, c'est que la terre, en fait, elle soit en bloc d'herbe. Ça va être incroyable, vraiment. On va faire des parcs et tout, pour les animaux. Ça va être génial. Juste, par contre, je ne me rappelle plus où est l'entrée de la base. Alors, pour ce qui est de la tour à mobs, on va peut-être la construire par là, sur un côté, ou en plein milieu. On va mettre de la cobble pour l'instant. Je n'ai pas énormément de terre, donc on va essayer de la garder quand même assez précieusement. Je crois que mes arbres ont peut-être poussé. Il faudra que j'aille voir aussi. Il faudra que je me fasse un escalier, là, parce que ça commence à être n'importe quoi. D'ailleurs, je vais aller voir mes arbres, tiens. Allez, on y va tout de suite. Ah bah oui, ça a complètement poussé, en fait. What ? On a déjà deux arbres. Et du coup, ça nous fait une petite sécurité aussi, parce que si jamais on vient à tomber, au moins, on aura encore le petit balcon qui nous sauvera, même si ça fait un petit peu haut et je ne sais pas si on survit de là. Mais je n'ai pas trop envie de tenter, mais je pense qu'on survit avec un demi-cœur. Mais bon, si ça peut nous permettre justement d'éviter de mourir, c'est pas mal, quoi. Je vais vraiment mettre des arbres partout. Alors, par contre, ce qu'il faudrait, c'est que je mette des torches, parce qu'ici, j'ai peur qu'il y ait quand même des mobs qui spawnent. Alors, je crois qu'il y a du charbon là-bas, regardez. C'est parfait, ça. Il faudra aller les chercher. Et les lanternes aussi ! Ça pourrait être cool d'aller les chercher. On va dormir. On va dormir ici. On s'en fiche. Bah, franchement, le bois, là, on en a pas mal. Ah, mais la tour à mobs, ça va être dégueulasse à côté de la table de craft. Parce que c'est quand même assez grand, une tour à mobs. Je crois que c'est même plus grand que la table de craft. Je crois que ça va être même plus grand que la table de craft, donc je ne sais pas. Soit on l'a fait ici, soit on l'a fait là-bas, en vrai. Sur l'île ? On ne va pas la faire sur l'île, les gars. Parce que si on l'a fait sur l'île, il faudra que j'aille là-bas pour que les mobs spawnent. Vu que je vais survivre ici et que je serai à côté, les mobs vont spawnent. Ouais, je vais la faire ici. Voilà. Ouais, je pense que ça peut être pas mal en face, ici, comme ça. Alors, par contre, je ne sais plus comment on l'a construit, donc... Voilà, bon, je pense que ça peut être pas trop mal là en face. Oh, il y a des arbres qui ont poussé de fou. Ah bon, on va aller les chercher. C'est incroyable. Oh, l'arbre de Zinzin, c'est quoi, ça ? What the fuck ? Ouais, non, mais attendez, mais c'est le plus grand arbre que j'ai vu de ma vie sur Minecraft. Il est limite plus grand que lui. What ? Bon, allez, quand il faut y aller, il faut y aller, on va casser cet arbre. J'ai vraiment pas envie. Bon, les amis, on a pratiquement fini de construire la tour à mobs, mais le problème, c'est que vous voyez, les arbres poussent vraiment au ralenti, là, c'est terrible. Autant tout à l'heure, c'était le carnage, autant là, ça pousse vraiment quand ça veut, quoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je pense que je vais AFK un petit peu là-dedans et on va attendre que les arbres ont poussé. Ok, donc, je vais attendre que ça pousse, les gars, donc c'est parti. Je vais me mettre ici et puis on va attendre. Alors là, je crois avoir un sacré problème. Je suis resté AFK pendant quelques jours et regardez le nombre de mobs qui ont spawné sur la tour à mobs. Alors, je sais pas comment on va faire pour s'en débarrasser, mais ça va être horrible, vraiment. Donc là, les amis, je viens de récupérer énormément de bois. Franchement, j'ai beaucoup trop de bois. Et du coup, j'ai eu un petit souci, comme vous avez vu. Il y a énormément de mobs qui ont spawné et ils commencent à faire nuit en plus. Alors, on est jour 10, je crois. On est totalement jour 10, les amis, c'est dingue. Vraiment, j'ai passé je sais pas combien de jours à miner du bois. Au moins, on est tranquille, quoi. On est tranquille. On va pouvoir terminer enfin cette farm à mobs. Alors, elle a super bien fonctionné parce que du coup, tous les mobs ont spawné dessus. Ça m'a fait super peur. Je me suis dit, ah ouais, non, mais là, on est foutus. Et au final, ça va. Ça va, franchement, ça va. On est officiellement jour 11. On a passé les 10 jours. Enfin, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Ça fait déjà 10 jours, quoi. Les amis, ce que j'ai prévu, du coup, c'est qu'on termine cette farm à mobs, là, vite fait. Que je tue tous les creepers parce qu'il y a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Ah ouais, non, c'est dingue. Ah ouais. Alors, normalement, vu qu'ils sont tombés de la tour à mobs. Oh là là. Vu qu'ils sont tombés de la tour à mobs. Bah, ils devraient juste prendre un coup et mourir. Donc, ça devrait suffire. On va y aller. On va voir ce qu'on peut faire. J'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur, je vous le dis. Est-ce qu'ils vont venir ? J'en vois un. Il me voit ou pas ? Oui, parfait. Au moins, on va avoir de la poudre à creeper. Techniquement. Il n'a pas là. Ok, ça s'est fait. Un autre ici. Pince. Je voulais qu'ils tombent. Ça s'est fait. Ok, je crois qu'on les a tous tués, les amis. Oh, pop, 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 pop. J'ai parlé trop vite. Parfait. Et là, je crois qu'ils sont tous morts, pour le coup. Ok, parfait. Oh là là. C'était vraiment, vraiment très stressant. Ce qui est bien, c'est qu'on a des slime balls, du coup. Ça, c'est cool. On va pouvoir faire des pistons collants et tout. On reprend la construction de cette magnifique tour à mob, les amis. Et puis, voilà. Normalement, on n'en a plus pour longtemps. Alors, en vue du nombre de bois que j'ai, je vais pouvoir surtout faire du charbon. Alors, je vais faire du charbon parce que je veux faire cuire de la cobble, les amis. Parce que là, la cobble qu'on a ici, là, ça ne va pas être possible. Je ne peux plus me l'avoir, vraiment, cette cobble. Ah oui, par contre, il va falloir que j'aille chercher à chaque fois de l'eau. Je pense que le meilleur à faire, ce serait de faire l'eau d'abord, en premier, en fait. Parce que sinon, on va se laisser déborder et ça va être l'enfer. Voilà. On peut continuer les murs. Alors, il nous faut deux de hauteur, je crois. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Deux de hauteur, ça va aller très, très vite, les amis. J'ai vraiment hâte que cette tour fonctionne. Ok, allez, on a bientôt terminé. C'est bientôt la fin, les amis. Oh là là. Allez, le dernier bloc à poser. Vite ! Je vais fasse une ouverture comme ça sur le bas. Oh, l'eau ne s'évapore pas, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà. Vous voyez à peu près le truc ? Il faut vraiment que je fasse comme ça, quoi. Parce que sinon, en fait, les creepers pourront exploser. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'il fait, là, lui ? Qu'est-ce qu'il fait, là ? Mais dégage ! Mais il est malade ! J'ai vraiment trop peur de lâcher le sneak. Comment ça serait horrible. Tu sais, t'imagines, genre, épisode 1, le mec, il meurt. Comment j'ai fait sur le côté, là ? Comment j'ai fait, là ? J'ai fait 2, 1 et comme ça. Ok. Donc, quoi ? 2 ? 2 comme ça sur le técho, là ? Ah ouais. Non, mais il y a un problème, les amis, je suis con ou... Yes. C'est vraiment moche ! C'est pas grave. Oh là, j'entends un zombie. Ah ! Oh, mais ça fonctionne ! Ça fonctionne ! Ça fonctionne un peu trop, là. Ouais, c'est une dinguerie, par contre, là, le nombre de creepers. Est-ce que si je me mets là, il explose ou pas ? Ah non, il explose pas. Mais c'est trop bien. Je me remets en question. Je sais pas pourquoi j'ai fait une tour à mobs et pourquoi on fait une tour à mobs. Je n'ai... Là, je suis... J'ai l'Alzheimer ou... C'est... Je sais pas. Ah, pour les os ! Mais oui, déjà, c'est intéressant. Et un arc, frère. Ok. Bon, bah, merci. Oh, il y a une sorcière ! Elle se soigne ! Mais il faut pas que je la tue ! Je suis trop con ! Il faut pas que je la tue ! Mais non, il faut pas que je la tue ! Oh, on a une sorcière ! Let's go ! C'est incroyable ! Euh, faut que je prenne un bateau, que je la mette dedans, et que je prenne des zombies villageois. Et là, ça va être dingue ! Ça va être dingue ! On va avoir des PNJ ! Ça me parait un peu trop parfait, là. C'est bizarre. C'est bizarre de fou. Alors, c'est pareil. On va faire un champ, mais pas ici, parce que le champ, ici, ouais, là, c'est pas terrible, quoi. Ouais, 32 bûches dedans. Je pense que ça peut être pas mal pour du charbon. Bon, il me faut énormément de charbon, les amis. Je pense que dans la table de craft, ça va être notre salle des coffres. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que je vais mettre plein de coffres dedans. Mais grave, en fait, je suis trop pas con, mais c'est une dinguerie ! Et je vais faire plusieurs entrées. Je pense qu'il y aura une entrée de quatre côtés, en fait. Ah ouais, mais grave, mais c'est incroyable ! J'ai trop des idées de fou, là. Là, 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 ça fuse dans ma tête, les gars. C'est une dinguerie. Par contre, il faut que je mange, là, parce que celle-là, c'est la galère, là. Tu vois, à force de parler, parler, parler. On va pouvoir donner aussi à manger aux animaux. Alors, ça, c'est cool, vous voyez. Hop, hop. Faites des bébés. Je pense qu'on va aller là-bas et on va aller creuser un petit peu dans la montagne. Enfin, dans la montagne. Qu'est-ce que je dis, moi ? Mais c'est pas possible. Quoi ? Quoi ? Ah ouais, là, par contre, il faut vite qu'on fasse quelque chose, là. Oh, la dinguerie ! Oh, le nombre de mobs ! Ah ! Ça, c'est un peu moins une dinguerie, ça. Non ! Ça suffit ! Bon, tant pis, c'est pas grave. On reconstruit. Y'a rien de grave. Hop. Regardez le nombre de mobs qu'il y a ! Ça va buguer, les gars, à force. Je vais être level 70 000. Putain, je suis en train de tuer la sorcière. Mais c'est masterclass, hein. C'est masterclass, hein. Mais ça, ça n'est plus ! What the fuck ? C'est quoi, ça ? On a 16 hausses ! Oh, mais la dinguerie monumentale ! Il faudrait que je me fasse un portillon pour rentrer dedans. Comme ça, on récupère tout. Bon, je sais, c'est risqué de rentrer là-dedans, mais... À tout moment, y'a un creeper qui tombe, mais c'est la merde, quoi. On a même un lingot de fer, vous voyez ? C'est super ! Je crois que je vais aller chercher vite fait un petit portillon. En plus, il fait nuit, là. Oh, on dort ! On dort ! Non, mais regardez, en 5 minutes, même pas ! C'est quoi, cette connerie ? Oh, des patates ! Let's go ! Il faut vraiment que je mette des entonnoirs là-dessous. Alors, il faut que je fasse... Ça, comme ça. D'un gris. Wow ! Non, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Là, c'est la merde. Là, il faut que je me casse. Là, c'est la merde ! Non ! J'ai eu peur. J'ai eu méga peur ! Pourquoi le creeper a pété ? Il n'y a aucune raison que le creeper pète, vraiment. Là, c'est la merde. Je ne peux pas sortir, j'ai deux cœurs. On va se faire un bouclier, les gars, et on va la dégommer. Oh, le bordel ! Oh, non, ce n'est pas possible ! Oh, non ! Mais les gars, on est dans la merde ! Mais comment je vais faire ? Oh, non ! Comment je vais faire ? Il ne faut pas que j'attende, parce que là, ça va encore plus spawn. Ok, il faut surtout que je tue les creepers, en fait. Autant les zombies, je m'en fous. Autant les creepers et les squelettes, c'est vraiment... Ok, les gars, on va tenter un truc. Let's go ! On va les attirer un par un, je pense. Mais bon, il y en a autant qui spawnent, donc je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Ok, ok, ok. Ça se fight, ça se fight, ça se fight ! Ça se fight ! Les gars, c'est une giga dinguerie ! C'est mon plus gros battle de mobs ! Au secours ! En plus, je n'ai pas de nourriture ! Ok, les zombies, on s'en fout, on s'en fout des zombies. Non, il ne faut pas que ça pète. Quoique, si j'arrive à en faire péter un, en vrai, ça tue tous les mobs. Le problème, c'est que là, je vais revenir, il y en aura autant, frère ! Au secours ! Oh, la vache ! Mon épée va casser ! Oh ! Mais le nombre de creepers ! Les gars, je suis dans la merde ! Il a tout pété ! Ma map est détruite, c'est foutu. C'est foutu, les gars, c'est foutu. C'est juste pas possible, là ! Non, mais les gars, c'est pas possible ! Ah, j'aurais une idée, les gars, j'aurais une idée. J'ai une idée de fou ! C'est bon, j'ai une idée ! On va réussir, on va réussir. Les gars, on va passer au-dessus de la tour à mobs. On va aller au-dessus, littéralement. On va casser des trous partout pour éviter que ça spawn. Et ensuite, on ira en bas tuer les mobs. Ouais, par contre, il me faudrait peut-être une épée, quand même, parce que là, c'est la galère. Et là, vraiment, on va casser la tour à mobs. J'ai pas le choix. On va faire des trous un peu partout pour éviter que ça spawn, en fait. Ok, parfait. Je pense que c'est bon. Mais what the fuck ? Mais c'est infernal ! J'ai l'impression que les flèches font plus mal quand je suis au-dessus. Bon, là, par contre, il faut que je dorme avant que... Oh là 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 ! On va mettre des torches ici, parce qu'à tout moment, il y a des trucs qui spawnent aussi, là. Enfin, ça serait terrible, quoi. On va mettre des torches aussi au-dessus, là. C'est chiant, ça, là, les slimes qui spawnent. Ah ouais, ça ne spawn plus, regardez. Ça ne spawn plus, les gars. On entend juste les dernières araignées. Il ne faudrait pas que je tombe dans un des trous, parce que là, ça serait... Là, je suis de la merde. Le nombre de creepers ! Mais regardez ça ! Ok. On va tenter, les amis. Ah ! On ne va pas passer par là, hein. On va passer là, au moins, on est sûr qu'il n'y a rien. Bah tiens, il fait le tour, lui, hein. Les gars, ça va être la bataille. Quoi ? Pourquoi ça a pété ? Qui a pété ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah, ça a pété là, ok. C'est pas grave. On va s'en sortir, on va s'en sortir. Je vous le dis clairement, on va s'en sortir, les gars. On va s'en sortir. Let's go ! Let's go ! J'ai sauvé ma map ! Oh, la vache ! Mais c'était quoi, ça ? Ok, bon. Je vais faire mon portillon, comme j'ai dit. Comme ça. Voilà, comme ça, je pourrais rentrer ici. Et ça sera bien. Oh ! Là, ils m'ont tout cassé, là. Après, je ne sais pas combien de tentatives, les amis, j'ai recréé ma tour à mob. Eh, vous ne savez pas comment je suis fier, quand même, d'avoir vraiment tué tout ça, quoi. Bon, alors, c'était vachement compliqué. J'ai 48 poudres à canon. Non, mais la dinguerie. Par contre, ils m'ont tout pété ici. Ouais, 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 ouais. Ben, on va rentrer, hein. Oh là 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 là. Mais ce n'est pas possible, quoi. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait, là ? Bon, je vais tenter de réparer à l'aide de mes connaissances. De toute façon, c'est moi qui l'ai créé, le truc. Donc, à un moment donné, ils m'ont vraiment tout pété. Ok, c'est bon, c'est recréé, les gars. C'est recréé. C'est recréé. Voilà. C'est qui, le patron ? Parfait, ça. Ah, par contre, on va peut-être mettre une dalle ici, voilà. Et une dalle ici, oui. Voilà, parfait. Franchement, on est bien. Allez, on va refermer la tour à mob, les gars. J'ai vraiment bien fait de faire ça. Heureusement que des fois, j'ai des idées, quand même. Ok, bon, là, par contre, ça va être encore le bordel, du coup, parce que tout le monde va spawn. Et voilà, ça respawn. C'est une dinguerie. Bon, allez, c'est nickel. Normalement, ça devrait tomber dans la fosse. Est-ce que ça tombe ? Est-ce qu'il y aura des mobs qui vont spawner ? Mais bien sûr, mais let's go, allez, c'est parfait. Ok, est-ce que si je me mets là ? Ah, non, il ne pète pas. Ah, je peux même les taper ici. Mais c'est incroyable. Franchement, les gars, c'était la bataille. Bon, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo, les amis. C'était fou, c'était complètement dingue. Et puis, voilà, n'hésitez surtout pas à vous abonner. On approche, les gars, des 2000 abonnés. C'est complètement fracadingue. Tu vois, c'est une expression que je viens d'inventer, là. C'est fracadingue. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde !